Mesdames et Messieurs, bonsoir, souhaite la bienvenue sur Top Benji, c'est l'heure de votre édition d'information, la principale de la soirée et la dernière de la semaine. Bon confort de côté à tous. Les militants du Parti pour le développement et la solidarité sociale s'emploient depuis plusieurs semaines maintenant au préparatif et ont trait à l'organisation de la cérémonie de présentation des nouveaux responsables de cette formation politique dans la province de Longueu-Maritime à leur leader, Maître Rafen Daorimbogo. Ils se sont retrouvés récemment au QG du 4e arrondissement de la Commune de Port-Jontille pour une réunion préparatoire. On fait le point dans cet élément. Bonsoir de nos différentes installations, à nos différentes nominations. par le Parti, l'instance suprême par le Président lui-même. Le nouveau Communal de Port-Jontille a essayé de remettre les structures en place, notamment par les installations des différentes structures dans leurs différents arrondissements respectifs. Et là, étant donné que le Président du Parti n'étend pas ici sur place à Port-Jontille et il fera son entrée, donc il est question pour nous de préparer une grande manifestation qui fera honneur à notre Président, façon aussi de rebooster et montrer les gens que le PDS est bel et bien vivant et le PDS compte encore à Port-Jontille parmi les partis politiques. Donc c'est une réunion qui consiste à mettre une comité d'organisation en place. Et dans cette commission que nous allons mettre en place, nous travaillons avec les différentes structures et les personnes volontaires qui sont aptes à vouloir mener cette organisation aujourd'hui, qui est prévue notamment pour le samedi prochain, samedi 7. La manifestation de ce samedi 7 décembre va nous remettre sur le droit chemin de redynamiser le parti dans la province du Boulot-Maritain, de manière générale et principalement à Port-Jontille. Alors, nous attendons de cette cérémonie l'effectivité de démontrer que le PDS existe aujourd'hui, et que le PDS est présent et que l'arrivée du Président en tant que moi soit par cette manifestation, le PDS qui a toujours existé, le grand PDS et à partir de là... Bon, les perspectives sont claires. Nous sortons d'un revers électoral à partir des instructions du Président. Il nous revient de redonner vie à notre formation politique et dire que dans les prochains mois, sinon l'année à venir, que le PDS reprenne sa position de leader, je voulais dire. Donc, reprenne sa position de leader dans la commune de Port-Jontille. Et je crois que c'est notre raison d'être, notre raison d'exister à travers le renouvellement des structures. Pour la suite de ce journal, nous recevons un invité. Il s'agit de M. Laurent Maranga. Il est directeur général adjoint de Pérenco-Gabon. M. Maranga, bonsoir. Bonsoir. Peut-on savoir ce qui vous amène sur le plateau du journal de Top NJ ce jour ? Alors, je suis là juste pour informer la population port-jontillesse du premier tournoi international organisé par le groupe Pérenco. D'accord. Ce tournoi qui comprend quatre équipes, donc les quatre filières africaines de Pérenco, le Gabon, le Cameroun, la RDC et le Congo-Bazaville. D'accord. C'est un tournoi de quoi ? Un tournoi de football. Un tournoi de football. C'est un tournoi de football qui était organisé en deux phases. D'accord. Une phase nationale et une phase internationale. Donc, les phases internationales ont permis que chaque filiale puisse composer une sélection nationale. D'accord. Pérenco, bien sûr. Et à l'issue de ces phases nationales, il y a eu la phase internationale qui était en deux étapes. La première étape, c'était le demi-finale qu'on a eu lieu à Pont-Noir. Le Gabon avait rencontré le Congo-Bazaville et le Cameroun avait rencontré la RDC. Peut-on savoir les résultats de ce rapport ? Le Gabon a battu le Congo-Bazaville 4-0. D'accord. Et le Cameroun, Pérenco-Cameroun, bien évidemment, avait battu la RDC 7 à 2. D'accord. Maintenant, vous arrivez ce soir, c'est pour communiquer certainement sur la finale qui aura lieu demain. La finale aura lieu demain au complexe sportif Michel-Lessongue, en Tchengue. Et nous invitons les populations, toute la population du port gentil, assez ronde, entrée gratuite. Et nous allons assurer le transport pour tous ceux qui voudront y aller. D'accord. Donc, la finale opposera Pérenco-Gabon face Pérenco-Cameroun. Donc, c'est pour demain à partir de 15h. Et avant la finale, il y aura un match de levée des rideaux entre des équipes de minimes de la Ligue de football de l'Augue-Maritime. D'accord. Peut-on au moins savoir de quelle équipe il s'agit ? Ce sont les équipes minimes de la Ligue de football de l'Augue-Maritime. D'accord. Parce que nous participons aussi également à sponsoriser ces équipes-là. On a comme devoir, non seulement on est producteur, mais également on a des partenariats avec des associations sportives et culturelles. D'accord. Peut-être un dernier mot pour la fin, M. Laurent Maranga. Oui. Le mot de la fin, c'est que j'invite massivement les populations de Port-Gentilles à Sirent. C'est une fête Pérenco-Sagrère, mais c'est une fête nationale. On doit se retrouver tous. C'est une manière de communier. Et puis également de faire revivre cette enceinte, ce joyeux architectural qui nous a été transmis par les autorités nationales. Donc, il faut qu'on fasse revivre ce joyeux architectural. Merci, M. Maranga, d'être passé par Top Benji pour cette importante communication. Rester avec nous, nous poursuivons cette édition d'information en ouvrant cette fois-ci notre page consacrée à l'information sur le continent africain. Économie africaine. Pour refermer cette édition d'information, rendons-nous au Nigeria, où diversifier son économie, c'est l'objectif que s'est lancé ce pays. La Banque centrale du Nigeria estime à 4 milliards de dollars le montant des exportations non pétrolières du prochain exercice financier. Mais comment relever ces défis ? Le Nigeria s'est fixé d'intensifier, dis-je bien, les mesures prises pour faciliter les exportations. A terme, ce projet de diversification devrait permettre de générer plus de 100% de croissance dans le pays, offrant au Nigeria en même temps une économie indépendante de pétrole. Les précisions dans cet élément d'Africa 24. Le Nigeria continue de mener des actions pour diversifier son économie. D'ici 2020, la Banque centrale du pays compte atteindre un objectif de 4 milliards de dollars de recettes non pétrolières en fixant de nouvelles mesures. Ce projet de diversification devrait permettre à l'économie nigériane de faire face aux vents contraires macroéconomiques mondiaux. L'économie nigériane est restée longtemps arrivée sur le pétrole. Tout le monde sait aussi que la gestion de la banque financière liée au pétrole n'était pas du tout orthodoxe. Du coup, forcément, ça a impacté négativement souvent l'économie nigériane sur les 20-30 dernières années. Le Nigeria est particulièrement exposé aux fluctuations économiques du marché mondial en raison de sa trop forte dépendance au pétrole. Si le projet de diversification venait à aboutir, il pourrait permettre de générer une croissance de 100% par rapport aux estimations de revenus d'exportation non pétrolière de l'année 2019. Que ce soit une idée d'engager une diversification de l'économie, c'est très bien, parce que c'est quand même une économie qui se porte bien en dépit de toutes les crises qu'elle a dû connaître dans le passé. Parce que d'abord, c'est une grande puissance démographique. C'est une économie assez robuste en termes d'industrie sur place. Mais il y a des préalables qu'il doit mettre en place en termes de gouvernance des ressources financières. En février 2019, le gouvernement nigérien avait annoncé un programme baptisé « Made in Nigeria for Export ». Celui-ci a généré 30 milliards de dollars de recettes annuelles grâce à l'exportation des produits fabriqués au Nigeria. La Banque mondiale en Mali appuie l'amélioration des infrastructures en zone rurale dans le pays. L'objectif, une meilleure accessibilité rurale avec la construction de 400 km de pistes et la réalisation de ponts. Un financement de plus de 13 milliards de francs CFA qui vient soutenir la politique du gouvernement en matière d'accessibilité aux endroits les plus réculés du pays. On fait le point. L'accessibilité rurale fera l'objet d'un investissement au Mali. D'ici 2020, la Banque mondiale projette d'injecter 13,07 milliards de francs CFA pour améliorer l'accès des populations aux zones rurales du pays. Dans le cadre de ce financement, 400 km de pistes rurales seront aménagées, dont 200 km dans la région de Sikasso et 200 km dans le Koulikoro. Le projet d'amélioration de l'accessibilité rurale devrait permettre également de réaliser trois ponts dans les villages de Djungula, Fanyena et Ntjubougou, de former ses camps de chauffeurs et conducteurs routiers et de développer des instruments de collecte et d'analyse de données de sécurité routière. Je prends l'exemple de la région de Sikasso, où la production annuelle dans le secteur de la pomme d'été, où la mangue ne peut pas être achimée ni vers le port d'Abidjan ni vers le port d'Inaka, parce que l'accès aux routes pose réellement des problèmes. Donc de tels investissements peuvent être salutaires, mais le plus important, comme je le dis, il n'essaie pas d'investir, mais c'est de mettre en place un mécanisme d'évaluation. Lancé en 2017, le projet d'amélioration de l'accessibilité rurale s'étend sur cinq ans jusqu'en 2021. Son financement total s'élève à 45,3 milliards de francs CFA, dont une participation de l'État à hauteur de 3,3 milliards de francs CFA et en appui de 42 milliards de francs CFA de la Banque mondiale. En Éthiopie, la coalition au pouvoir se transforme en un seul parti politique. Ce nouveau parti créé succède au Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien en vie des élections générales prévues se tenir durant l'année 2020. On fait le point. En Éthiopie, huit formations politiques ont rejoint le Parti de la Prospérité le 1er décembre, parti créé en fin novembre 2019 sur les cendres du Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, parti au pouvoir depuis 1991. Cette refonte de la scène politique répond à un souci de cohésion voulu par le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre a succédé à une coalition et il doit asseoir son pouvoir. Pour cela, il a besoin de créer une autre coalition, sans quoi il va être catalogué comme l'ancienne coalition. Et ses adversaires politiques vont en profiter. Cette transformation intervient à quelques six mois des élections générales qui se tiendront en 2020. Le Parti de la Prospérité, qui ne fait pas encore l'unanimité au sein de l'ancien Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, doit gagner le pari de convaincre les Tigréens du Front de libération du peuple du Tigré. Ceux-ci dénoncent une violation des procédures ayant conduit à la formation du Parti de la Prospérité et refusent de l'intégrer. Les Tigréens tiennent cette indépendance régionale parce qu'ils ont développé leur région et ils sont autosuffisants dans leur région. Et ils tiennent à garder cette indépendance régionale. Autre les trois membres principaux du Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, les cinq partis affiliés qui ont signé le document de formation incluent le Parti démocratique national Afar, le Parti démocratique Benichangoul Goumous, le Parti démocratique somalien, le Mouvement démocratique du peuple Gambela et Harare National League. Nous voici arrivés au terme de ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter tout au long de cette semaine, m'accompagner à la réalisation Castre Tubozo. Je vais recevoir le remerciement de l'ensemble de la rédaction pour votre fidélité aux différents programmes de la radio, télévision Top 20. Vous le savez, l'information se poursuit sur notre chaîne YouTube. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada